Madame et Messieurs, c'était là les principaux titres aussi. Bienvenue à ce rendez-vous. L'actualité nous amène dans le Casseur oriental où le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungkamba a atterri ce jeudi dans la ville de Mboujimaï. Le chef du gouvernement va procéder au lancement des travaux d'extension du réseau de la Régie des eaux, des travaux au terme desquels la Saint-Péternel crise de potable pourrait prendre fin. Notez que c'est une entreprise chinoise qui exécute les travaux dans les cadres du projet prise avec le financement de l'ABAD. Dans quel état trouve-t-il cette province de la République démocratique du Congo ? Reportage avec Franck Bambi. C'est une province qui s'est remis de la plus grande crise alimentaire de son histoire que le Premier ministre retrouve lors de sa visite inaugurale au Kassaï oriental. Le Kassaï oriental, province disposant de terres arables, de deux saisons de pluie, mais où l'agriculture est réléguée au second plan, au profit de l'exploitation artisanale du diamant. C'est ces secteurs, en effet, qui soutenaient jusqu'il y a une dizaine d'années l'économie de la province est-kassaïenne. Mais après la descente aux enfers de la société minière de Bakwanga et la rareté de pierres précieuses, l'économie de tout le Kassaï oriental s'en est trouvée fortement affectée. Des nombreuses promesses faites dans la foulée par le pouvoir central en vue de la relance de la MIBA, poumons économiques, sont restées lettres mortes. Le ressent dossier sans Louis Bégem en est une bonne illustration. Face à cette crise sans issue, des populations désespérées, notamment des jeunes, ont choisi d'émigrer vers d'autres provinces de la RDC. D'autres facteurs ont aussi exacerbé ce mouvement de population. C'est entre autres le manque d'eau potable et de courant électrique, ainsi que de débouchés pour des jeunes diplômés. Le Kassaï oriental, c'est également une province presque enclavée. Les infrastructures routières devant l'ouvrir au reste du pays n'existent que de noms. Le cas de la nationale numéro 1 entre Mbujimaï et Kananga et Mbujimaï Mwine-Ditu, dont l'État laisse à désirer. Même tableau pour la voie réurbaine de Mbujimaï. Ici, quelques kilomètres seulement de routes sont couverts d'asphalte. Enfin, suite au manque d'urbanisation, les eaux de ruissellement ont sauvagement détruit les tissus écologiques de la ville. C'est dans ces contextes que le premier ministre arrive au chiffre de la province du Kassaï oriental. Sylvestre Ilunga devrait certainement se rendre compte de l'immensité des attentes de ses compatriotes dans cette partie de la RDC. Mbujimaï, Franck Mbambi-Tikungwila, B1.